Musique Bonjour et bienvenue au marché public de Chamonix. Cette semaine, à l'émission, nous recevons Pierre Germain, mon ami qui est producteur de canards. Nous allons cuisiner le canard sous toutes ses formes sur le barbecue. Je vous invite à le découvrir. Vous êtes producteur de canards, c'est quoi ça? Oui, bien, c'est producteur de canards depuis une vingtaine d'années. En fait, d'année 90, on a commencé à servir des canards, des pintades aussi. Puis elle est transformée, puis elle est vendée un peu partout au Québec. Présentement, on élève principalement du barbary et du mullard. Le mullard est le mix entre un mâle, barbary et femelle Pékin, qui est le mullard. Donc c'est principalement les deux râces que j'élève, le barbary et le mullard, mâle et femelle. On transforme ici au M. Chéwin-Gal. Et en général, pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Bien, principalement, c'est que c'est un oiseau que j'aime bien, le canard. En fait, les oiseaux, dans le temps des années 90, c'était un peu plus rare. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de canards. Là, on a rendu une quarantaine comme il faut. Mais avant ça, on était à 5, 6, 7. On n'y a pas beaucoup au Québec d'éleveurs de canards. Ça me passionnait. C'est une viande qui est rouge comme du bœuf. Donc, une volatil avec une viande rouge, c'est quand même rare. Fait que j'aimais ça. On en rêve aussi des pétales que comme on a commencé dans les mêmes années. Et là, vous êtes au marché public. Vous avez un kiosque, vous avez un endroit. Donc, c'est quoi vos rayonnements à Mauricie? Vous en distribuez un peu partout à Mauricie? Oui, bien, je fais beaucoup de petits marchés publics. Donc, ici, à Chouin-Gal, c'est ma place de transformation de base. C'est ici qu'on transforme et qu'on vend, le marché public de Chouin-Gal. Et puis, on vend aussi un peu partout dans Mauricie, dans Montréal, Québec. Tous les petits marchés publics, on en fait une gang dans l'année. Bien, merci beaucoup, Pierre. Puis, on va vous revoir à l'émission de Chef Justine. Merci d'avoir été là. Merci bien. On va à la cuisson. Merci. Merci. Bye-bye. Alors, aujourd'hui, nous avons Pierre Germain. Salut. Salut. Un producteur de canard. En fait, le meilleur producteur de canard au Québec, quand même. Ah bon, si. Qui est ici au marché public. Pierre est une sommetée dans le canard et il élève le canard depuis plusieurs années. 20 à peu près, là, oui. Exactement. Et aujourd'hui, il va nous montrer les multiples facettes du canard et on va faire ça ensemble. Alors, la première chose, c'est que j'aimerais qu'il nous montre comment on désosse un canard. Je vais te le montrer, mais j'ai un petit accident. Donc, on va prendre un pro qui est Sylvain, notre désosseur qui travaille pour moi. Salut, salut. Salut, Justine. Salut. Alors, Sylvain, est-ce qu'on veut te voir à l'oeuvre? En combien de temps tu peux nous désosser, c'est ça? En quelques minutes, en quelques minutes. Bon, c'est bon. Ça ne sera pas tellement long. Donc, c'est quoi la particularité de ce canard-là, Pierre? C'est juste un canard-mullard. Il rêve du mullard et du barbary, les deux. Présentement, plus de mullard qu'on a de barbary parce que c'est un addon. Normalement, je devrais faire un petit plus de barbary, mais là, c'est plus facile d'avoir des mullards depuis le printemps. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, le barbary, c'est le canard le plus musclé. C'est un canard qui vient d'Amérique du Sud, qui est apporté en France dans les 16 ans par les premiers colons portugais, espagnols, qui en ont ça en Europe et en France. Donc, c'est un canard qui vient d'Amérique du Sud. C'est le plus gros, le plus musclé, le plus maigre. C'est un canard qui va prendre un envol. Un canard de 5 kilos qui va prendre un envol. C'est de toute beauté à voir. C'est pour ça qu'il y a des grosses ailes. Oui, ça c'est le mullard. Le barbary va avoir les ailes encore un petit peu plus grosses. Le mullard, lui, c'est un croisement. On prend le mâle barbary avec la femelle péquin qu'on croise ensemble et on fait le mullard. Donc, c'est comme une mulle. C'est un animal qui ne se reprise du repas de lui-même. Si tu prends un mâle mullard, femelle mullard, ce n'est pas ça, je ne vais rien. Donc, tu prends toujours un mâle de rovary qui fait femelle péquin pour faire des mullards. OK. Ah, je ne savais pas ça. Le péquin étant le canard un peu plus gras, le barbary un peu plus maigre, le proyegement entre les deux fait un canard semi-gras. OK. Par contre, c'est le canard, ceux qui font du foie gras, ils utilisent ce canard-là parce que c'est lui qui a la plus grande capacité à déposer, à faire un foie gras rapidement. En 14 jours, il fait un foie gras. Contrairement aux barbaries, ça prend 17-18 jours. Ceux qui gavent du barbary, c'est un peu plus long à faire du foie gras. Puis, il y a-t-il une grosse différence dans la qualité du foie entre les barbaries? Il y en a qui font un peu plus que l'autre. Chaque éleveur, je vais dire qu'un est meilleur que l'autre, mais peu importe, les deux font du foie gras. Moi, je ne fais pas de foie gras chez nous. Donc, je ne gavre pas, mais quand on est élevé naturellement, c'est uniquement pour la chair. OK. Ah, bien, c'est bon. OK. Notre deux oeufs est à lèvres. Exact. Il est très bon, hein? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, laquer les ailes. On va les faire cuire. Pas ce bout-là. Ce bout-là va aller dans le fond. Donc, ces quatre ailes-là ici vont aller à la laque et vont être grillées sur le barbecue. Ceux-là ici, en fait, les cuisses, vous voyez, c'est très gras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les confire. Et ensuite de ça, ici, les poitrines qu'on appelle les magrets. OK. Pourquoi on appelle ça des magrets? Magrets, c'est quand la canard est gavée. C'est des magrets. Quand la canard n'est pas gavée, c'est une poitrine. C'est très spécifique au gavard, l'appellation magret. OK. Donc, celui-là, c'est une poitrine. Oui. C'est pas un magret. OK. Mais c'est quand même très gras, hein? Oui. C'est-à-dire... Oui, parce qu'on a fait... Je me pratique tranquillement à faire une espèce de foie gras non gavée. OK. Donc, après, on se prépare à faire ça depuis 2-3 ans, puis on s'en vient là-dessus. OK. Et ce qu'on va faire avec la carcasse, en fait, on va faire le fond. Et avec les poitrines, qui ne sont pas des magrets, on va faire une brochette. Et celle-là, on va la faire vraiment sur le barbecue entière, pour que vous voyez là que ça se fait. C'est certain qu'aujourd'hui, on a un barbecue assez particulier. Merci, Sylvain. Ça m'a fait plaisir. C'était de la petite beauté que tu as fini ça en mètre. Et ensuite de ça, c'est ça. Le barbecue, c'est un barbecue qui a trois sections différentes et qui a des températures différentes. Donc, on va pouvoir l'utiliser à des températures qui ne sont pas les mêmes, dépendamment de ce qu'on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer nos os pour pouvoir faire un fond. Donc, faire un fond de sauce qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour faire la sauce pour le magret. Fait que Pierre, vu que tu as les mêmes non-graisseuses, je vais te demander d'ouvrir le barbecue. Et celle-là, on va prendre la plus chaude. En fait, pourquoi on fait rôtir les os? On les fait rôtir pour avoir une coloration. Quand on veut un fond brun pour faire une sauce brune, on va avoir des os rôtis, donc bruns, et on va avoir des parures de légumes qui vont être colorées. Mais on va vous les montrer, là, ça ne sera pas bien long. Tiens, les voici, on va mettre des carottes, on va mettre des pleures d'oignons. Pourquoi? Parce que ça va colorer notre fond. La même chose, les verres de poireaux. En fait, ce que c'est, là, les parures qu'on met dans le fond, c'est un peu tout ce qu'on jetterait à la base dans les légumes. C'est pour donner beaucoup de goût, de saveur et de couleur. Donc, on va se préparer à faire notre confit, parce qu'il y a quand même un confit, on laisse ça... Il y a où le ployer dessus? Oui. Donc, un confit, il faut faire dégorger la viande. Pourquoi il faut la faire dégorger? Bien, c'est pour attirer un petit peu l'eau, avant, pour que les épices s'éteignent plus. OK. Donc, moi, je vais le faire d'une façon. Chacun a sa façon. Justine, de sa façon à faire. Chacun a sa façon. Et Pierre a la sienne. Donc, la première façon, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu de sel. Celui-là, c'est du sel cachère, mais ça pourrait très bien être du gros sel. Et j'y vais avec des épices, en fait, ou des herbes qu'on utilise dans le bois. Comme le canard est une viande à l'origine du bois, donc je vais utiliser des saveurs boisées, qui sont ici le romarin, la baie de Genève, que je vais écraser un petit peu. Et c'est la façon, je dirais, la plus traditionnelle de le faire. Et toi, Pierre, tu le fais comment? Bien, ma façon est légèrement différente. Moi, je le mets au gros sel. Je mets un petit peu de sucre, un très peu de sucre, de l'ail, du poivre et des herbes de Provence. Je ne le laisse pas très longtemps au gros sel. Je ne veux pas que le sel rentre vraiment dans la viande. Je ne veux pas que ce soit trop salé. Je veux un confit plutôt léger. Donc, le sel. Sel, un petit peu de poivre. Un petit peu. Oui. Un petit peu d'ail. Un petit peu. Imaginez quand il en met beaucoup. Avec les oeufs de Provence. Les oeufs de Provence, on en met en masse. OK. Et là, ça, on laisse ça dégorger environ deux ans. Oui, et ça. Après, on le met à confier. On le met dans la graisse de canard. Bon, bien, c'est bon. Fait qu'imaginons qu'il y a deux heures passées. Et on ajoute la graisse. Là, je ne sais pas si vous entendez. On l'entend très bien rôtir. Oui, ça crépite. C'est beau. Il n'y en a pas en dessous. Est-ce que quand tu les confies, il y a une différence si on les met à l'endroit ou à l'envers? Je les mets toujours dans ce sens-là, moi. Ah oui? Oui, pour garder les épices. C'est peut-être rien qu'il n'y a peut-être aucune raison de cuisiner pour ça. On le fait par habitude. Je les mets toujours comme ça sur le côté muscle exposé. OK. Bon, bien, c'est bon. Fait que ça, on va mettre ça à cuire lentement. Sur le barbecue. Oui. On va le mettre sur le dernier au bout. Donc, j'ai réglé le feu vraiment au minimum. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la laque pour mettre nos ailes. La cadastre, c'est très bon avec ce qui est sucré. On aime ça avec du sucre, mais on aime ça aussi avec une pointe de... de goût, quelque chose qui est très fort pour aller appuyer le goût. Parce que le goût du canard, c'est une viande rouge quand même. C'est pas comme du poulet. Il ne faut pas s'imaginer que ça. C'est vraiment autre chose. Oui, c'est vraiment dans les zones de bœuf, de... C'est rouge aussi. Il y a même plus de fer dans le canard que dans le bœuf. Ah oui? Je ne savais pas ça. Oui. Donc, pour préparer la laque, on va y aller simplement. C'est-à-dire qu'on va mettre du sirop d'érable. Et ici, je vais prendre de l'ail frais. Vous voyez ma parure, je vais l'envoyer dans le fond. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée de faire de l'ail. C'est d'utiliser la microplane. Ça se lave vite. C'est coupé très fin. Le gourd sort. Puis le gourd sort. C'est la façon la plus simple, la plus rapide de le faire. Et là, on va mélanger le tout. On peut mettre un peu de sel aussi pour aller chercher plus d'arômes. Et là, on va plonger ça dedans. C'est tout simple, hein? Puis là, on va mettre ça sur la grille. Et on va le badigeonner de temps en temps. Si vous regardez, c'est assez gras. Donc, ce qu'on veut, c'est que le gras fonde et qu'il fasse croustiller, en fait, toute l'extérieur, la peau. Donc, température très basse. Ce qu'il y a de particulier avec ce barbecue-là aussi, c'est qu'on n'aura pas le feu qu'il va prendre sur nos aliments puisqu'il y a un fond. Bon, le sirop d'érable, c'est un fort aussi? Oui. OK. Et là, quand c'est rôti comme ça, la viande, la carcasse, on peut ajouter de les légumes pour aller chercher encore plus de couleurs. Et là, on va le faire rôtir encore quelques minutes. Et après ça, on va le mettre dedans. Ça, toi, est-ce que tu les mets dans les formes? Non, là, je les garde. Moi, j'extraire la graisse de tout ça. OK. Et cette graisse-là, tu l'utilises pour faire tes... Oui, ça. Puis comment tu fais pour extraire la graisse de ça? Je le broie simplement. Je le passe au hachoir, hachoir fin. OK. Je le fais cuivre, donc la graisse sort, il va rester un petit peu de muscles. Les muscles vont faire les crotons avec. Ah! Bon, c'est bon. Bien qu'il se perd dans le canard. Bien. Super. Ça prend combien de temps, il vend un canard? De 12 à 16 semaines, dépendant de la génétique. Les mulards ressortent à 14 semaines. Les barbariés, des fois, quand je veux des petits, ça va être à 12, mais ça va jusqu'à 14, 15, 16 des fois. Wow! OK. Donc, on va mettre le fond à cuire. Vous voyez, là, la viande est rôte. Et le gras qu'il y a dedans, bien, on s'en sert pour retirer les légumes. Wow! Ça va être beau. Ça paraît bien. Oui. Ça sent bon, en tout cas. Et ça, on va mettre ça à bouillir. On va partir ça avec de l'eau froide. Donc, là, si tu veux m'amener la... la casserole d'eau froide. Je vais te lever dedans. Oui, s'il te plaît. Vous complète ou... Bien, à hauteur, en fait. Maintenant, on est rendus avec notre canard. Donc, Pierre, si tu veux expliquer comment on fait le magret de canard. Les poitrines. Oui, les poitrines, effectivement. Là, on va faire des petits cubes et les brochettes. Non, faire vraiment... Ah oui, vas-y avec ça. C'est beau. Mais pourquoi on fait une incision sur le dessus? Ah, pour faire les cuissons? Oui, bien, je vais le faire avec le mien. Oui, c'est beau. Ça va être pour faire... En fait, on va mettre les cuissons, on va faire les ponts thermiques. Donc, c'est pour que la cuisson ne se fasse plus également en dessous. OK. Ça nourrit la viande aussi, j'imagine? Oui, oui. La graisse va rentrer un petit peu dedans. Moi, je le pars un petit peu quand je fais ça pour enlever ce qui est moins mâchable. Et j'aime bien l'aromatiser avec encore des épices des bois. Donc, ici, j'ai du sapin baumier. Je vais le mettre directement. En fait, ce qui est le fun avec les gibiers ou toutes les sortes de viande, c'est de les aromatiser avec ce qu'ils mangent. Donc, si on pense au canard, il est dans la nature à la base. Donc, on y va vraiment avec des herbes, des épices boréales, des choses qui sont goûteuses, mais boisées. Donc, celui-là, on va commencer avec la partie peau sur la grille, assez fort, en fait. Parce qu'on veut que ça grille et que ça rôtisse. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des brochettes. Donc, toi, tu les gardes dans un gros morceau? Oui, on va peut-être prendre deux. OK. Ce qu'il faut savoir sur le canard, c'est que le canard, c'est une viande qui se mange rosée. C'est pas comme du poulet ou n'importe quel volaille. C'est plus comme du bœuf, en fait. Idéalement, la poitrine de canard, avec le gras, vous la faites dans une plaque au barbecue. Ça va fumer beaucoup moins. Voilà. Et puis là, on peut aussi... Bon, voilà. Donc, ici. Et là. Et là, on va retirer, en fait, nos confits. Pour les laisser cuire eux autres, en fait, c'est une cuisson de 3-4 heures? Oui, 3 heures, oui. Dépendamment, il y en a, là, des vieux français, des charcutiers qui, eux, vont laisser cuire ça toute la journée, à feu très, très doux. C'est ça. À la ploupe qu'ils disent, j'ai des petits... Des mini... Et ça va donner quelque chose comme ça, qu'on fait réchauffer encore, là. À feu très doux, pour que ça puisse... Que la température, la chaleur puisse rentrer à l'intérieur. Bon, ici, c'est rillé. On le tourne de bord. Et ce qui est important de savoir aussi dans le canard, c'est qu'il y a toujours besoin, dans la poitrine, d'un temps de repos, comme un rôti, en fait. Puis pendant ce temps-là, bien, nous, on va finir la sauce pour aller avec nos brochettes et le magret. Puis après ça, on va être en mesure de déguster tout cela. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est qu'on va faire suer les échelleurs françaises. Donc, on va aller chercher toute l'humidité qu'il y a dedans. Et ça, habituellement, ça, on fait ça à feu assez élevé. Mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que ça rôtisse. Bon, voilà. Quand on l'entend, c'est parce que c'est la bonne température. Nos brochettes de canard sont pas mal prêtes. Le canard, il en manque un petit peu, la poitrine. Vous savez comment qu'on fait pour savoir si c'est prêt ou pas? En fait, c'est la tendreté. Si c'est très mou, bien, c'est parce que c'est très saignant. Si c'est très dur, comme ça ici, bien, c'est parce que c'est très bien cul. OK. Ça rôte bien. Voilà. Donc, tu peux y mettre une petite lichette dedans. De bien, oui. Oui. Mais avant, je vais mettre les bleuets. Attends un petit peu. Faites aussi mettre quelques bleuets. On reste dans la thématique boiseuille. Puis il va? Oui, c'est vrai. Vous voyez le son? Ça, c'est bon signe. C'est parce que c'était la bonne température. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aller chercher tous les sucres, en fait, de cuisson. Et là, on laisse s'évaporer l'alcool. Et quand l'alcool est évaporé et que ça commence à attacher, donc on entend que le vin commence à coller dans le fond. Là, ça va être le temps de mouiller, qu'on appelle. Mouiller, qui est de mettre le liquide aromatique de la sauce, qui est le fond, en l'occurrence celui-ci. Ça, c'est une étape qu'on fait très élevée, à feu très élevé. Donc ici, on va mettre le fond. Et là, on va laisser réduire un petit peu pour ensuite aller crémer. Et c'est à cette étape qu'on sale et qu'on aromatise. Un fond, en fait, c'est important de dire qu'il n'y a pas de sel dans un fond, puisque ça diminue beaucoup, ça réduit. Et quand ça réduit, la concentration de sel va s'intensifier. Donc on n'en met pas, on en met seulement lorsqu'on fait nos préparations. Et on va y mettre aussi... On va faire le rappel du sapin baumier. Ça va mettre la crème aussi? Oui, la crème, elle est ici. Donc là, ça va repartir à bouillir. Quand ça va repartir à bouillir, on va le laisser réduire un petit peu, puis on va ajouter la crème. Pendant ce temps-là, bien, notre poitrine, elle, semble prête. On va la laisser dégorger. Donc, faire en sorte que le sang rentre dans la viande. Nos petites ailes. Voilà. Ah oui, hein? Les mains d'acier. Oui. Pas tout à fait, mais... On va faire tout souhait. C'est là, on va le laisser. Donc, on a une autre planche. On va pouvoir découper la poitrine. La poitrine, la poitrine, la poitrine. Tu vois, moi, la poitrine, je l'aurais mis encore 7-8 minutes sur l'étage du haut. Ah oui? Puis, elle repose tranquillement. Ah, c'est là que ça raffine? OK. Bien, écoute, tu peux te laisser aller. On va le rappel comme ça aussi. Tiens. Tiens. Donc là, elle n'a pas détendu assez. C'est pour ça qu'on voit le sang qui sort. C'est ça. Il faudrait attendre encore quelques minutes. Exactement. Mais difficile d'attendre quelques minutes. Hum! C'est ça le canard. Ma cuisson est belle. Hum! C'est vraiment bon. C'est vraiment toujours bon. Oui, c'est ça. C'est du canard. Hum! Et si on regarde le confit, on a quand même une peau qui est assez croustillante sur les bords. Pas l'intérieur. Non. Et là, si on regarde la viande, elle se détache très facilement. Ça, c'est excellent aussi dans les salades, dans les sauces. Hum! Juste comme ça aussi. On aime ça. Hum! Juste, ça fait des confits qui ne sont pas très salés. Effectivement. Et là, les ailes ont l'air calcinées. Mais c'est comme ça qu'elles sont bonnes. Donc, ça, c'est un assiette de carnivore, là, si on parle de messieurs. Moi, j'aime ça mettre de la verdure, d'habitude, avec ça. C'est meilleur. Et voilà. Donc, il y a la sauce. Elle dit chef. Bon. Notre sauce est belle. La texture est belle. Elle est très bonne, là. Et on va lui mettre... C'est un petit peu, Pierre, si tu veux prendre le... Oui. Merci. Donc, on va la mettre sur le canard. Ainsi que sur les brochettes. Je les mets ici. Ah, bonne idée. Ça va être l'heure de vérité. Tu vas pouvoir goûter à ça. Hum-hum. Donc, la sauce au bleuet. Et ce qu'on va faire aussi avec nos ailes. On va remettre un peu de sirop d'érable dessus. Et ça, moi, à la maison, là, j'aurais fait des pommes de terre dans le gros de canard avec aussi une bonne salade de légumes ou simplement de feuilles. C'est sûr que le magret, pas le magret, mais le confit, c'est super bon avec une salade de feuilles. Tout ce qui est lait dessus. Donc, c'est ce que j'aurais fait. Alors, je t'invite à goûter. Bien sûr, madame. Donc, voici le canard, l'abaissé du canard sur le barbecue avec M. Pierre Germain. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu avec nous. Ça a été un plaisir de t'avoir avec tes canards. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et tous ces produits-là sont en vente ici au marché public de Chino-Hengan. Bien, ça me fait plaisir. Donc, je t'invite à goûter à ton canard. Bien oui. Merci. C'est bon? Good. Donc, je peux goûter? C'est bon? Avec une salade verte, là. L'huile du sel, c'est parfait. Dépendanteur. C'est excellent. Ouais. Parfait. Perfecto. Voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été présents et espérons que ceci vous aura donné le goût de cuisiner avec les produits de chez nous. Nous vous invitons à venir nous rencontrer ici même au marché public de Chino-Hengan, ainsi qu'à être présents lors de la prochaine émission de Chef Justine Barbecue. Merci. 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 Merci.